... Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc nous sommes dans ce week-end de Pentecôte. Nous sommes dans ce week-end férié. Je crois qu'il est bon de se rappeler les événements qui se sont passés ce jour-là. Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans ? Et ce que ces événements signifient encore pour nous aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, les fêtes sont importantes. Oui, pour faire la fête, certes. Pour avoir des jours fériés aussi, c'est chouette. Mais c'est avant tout pour nous rappeler les événements importants qui marquent la vie chrétienne. Il y a Pâques, il y a la Pentecôte, il y a Noël. Et ce sont toutes des fêtes qui sont importantes pour nous. Aujourd'hui donc, c'est la Pentecôte. Et nous allons voir ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, trop souvent, on a limité, la Pentecôte c'est la réception du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Et malheureusement, je remarque qu'on a souvent limité le baptême dans le Saint-Esprit au parler en langue. Généralement, quand on veut le recevoir, on est focalisé sur le parler en langue. Et même quand on l'a reçu, on se dit, oui, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit il y a 5, 10, 15, 20 ans, parce que j'ai parlé en langue ce jour-là. Comme si le baptême dans le Saint-Esprit se résumait à un événement ponctuel dans notre vie. Mais nous allons voir que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien plus que cela. Et on va lire ce texte que je pense que nous connaissons tous bien dans Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Pour introduire donc notre partage de ce matin, Actes, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Donc il est écrit qu'ici les disciples de Jésus, les apôtres et d'autres disciples étaient tous ensemble dans le même lieu, le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, puisqu'à la base la Pentecôte est une fête juive, c'est la fête des semaines, je vous épargne un petit peu les détails. Mais ce jour-là, il y a 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et sur les disciples, c'est à peu près 120. Et le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux sans distinction. Les apôtres, les disciples, ils ont tous reçu la même chose, sans distinction d'âge, de sexe ou de condition sociale. Ça a été un événement extraordinaire, un événement qui a bouleversé le monde parce que ça signifie que désormais, le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux et celles qui croient dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un événement extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'être un chrétien d'une autre catégorie. Il n'y a pas besoin de faire des rites particuliers. Le don du Saint-Esprit est accordé à tous les croyants de la terre. C'est important parce que vous savez, avant cela, avant ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était accordé qu'au prophète de l'Éternel et à quelques rares autres personnes. C'était quelque chose d'assez rare. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est-à-dire avec ses dons, avec sa puissance, est offert gratuitement à tous les croyants de la terre. Voilà pourquoi cet événement est si important. Depuis ce jour de la Pentecôte, la grande puissance de Dieu est désormais accessible à toutes et à tous. Ce jour de la Pentecôte marque également l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait donnée bien des siècles avant. C'est ce que nous voyons dans le livre de Joël. C'est une prophétie que Joël avait prononcée dans Joël chapitre 2, verset 28, où Dieu dit qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est ce que Jésus a déclaré d'ailleurs dans Actes chapitre 1, verset 4, si vous regardez juste un peu avant. Il est écrit, c'est ce que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. On a vu la promesse. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, Jésus va préciser ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à l'île de la Réunion. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut encore nous remplir, tous et toutes, de son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors peut-être que ce matin, ça va être un rappel pour certains. Peut-être. Pour d'autres, ça va être une découverte. Mais soyons sûrs d'une chose, frères et sœurs et amis, c'est que le Seigneur veut encore aujourd'hui nous remplir de son Saint-Esprit. Ce matin, je vous propose que nous voyons ensemble ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Parfois, ce n'est pas très bien compris. Parfois, on pense que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est juste parler en langue. On va voir ce que c'est. On va voir aussi comment être rempli du Saint-Esprit et surtout, à quoi ça sert. Alors, premièrement, un petit rappel sur ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit ? Eh bien, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tout simplement lorsque la personne du Saint-Esprit, et c'est important, ce n'est pas juste une puissance. Ce n'est pas une force impersonnelle. C'est la personne du Saint-Esprit qui descend sur nous et qui nous revêt de sa puissance et qui nous remplit de sa présence. C'est important. Et je me souviens, à l'époque, j'avais fait des petites recherches sur le mot baptême, baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus emploie le mot baptême ? En grec, le mot baptême, retenez pas le grec et tout ça, c'est juste technique, mais en grec, le mot baptême, c'est baptizo. Et on a retrouvé des manuscrits anciens de l'époque de Jésus, où on a retrouvé ce mot-là, baptizo, et on l'a retrouvé dans une recette, une recette de cuisine, baptizo. C'était la préparation des cornichons. Je ne dis pas que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est réservé aux cornichons, d'accord ? C'était une recette de cornichons, vous allez comprendre. En fait, ces cornichons, dans la recette, ils disaient, ben voilà, préparer un bocal de vinaigre, etc. Et puis, ils disaient ensuite, et c'est le mot baptizo qui était employé pour dire, baptiser les cornichons dans le vinaigre, quoi. Et ce mot baptizo signifiait que le produit allait être imbibé du produit dans lequel il était à l'intérieur. Le cornichon allait être imbibé. Il n'allait pas seulement être recouvert du vinaigre, mais aussi imprégné, imbibé. Et quand Jésus nous dit que nous allons être baptisés dans le Saint-Esprit, c'est pas juste quelque chose qui vient sur nous. C'est quelque chose qui vient sur nous, en effet, mais quelque chose aussi qui nous remplit. On peut prendre une autre image, si vous n'aimez pas l'image du cornichon. Prenez l'image d'un vase, d'un vase que vous remplissez et puis qui déborde. Et quand il déborde, il recouvre le vase. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui vient nous recouvrir et qui vient nous remplir. Nous sommes totalement imbibés du Saint-Esprit. Comme le baba au rhum, quand vous le pressez, il y a du rhum qui sort. Voilà, il y a d'autres images, prenez l'image que vous voulez. Mais c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous remplit et nous débordons. Il vient sur nous. Et lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous recevons en même temps des capacités divines qui vont nous permettre d'accomplir des choses qui, humainement, sont totalement impossibles. Parfois, on se dit, mais comment une telle œuvre est possible ? Comment je pourrais faire telle chose ? Comment je pourrais faire telle autre chose ? Eh bien, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons voir que le baptême du Saint-Esprit ne se limite pas à une expérience dans laquelle nous avons parlé en langue. Ça ne se limite pas à cela. C'est bien plus que cela. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, par exemple, eh bien, à l'époque, Dieu baptisait déjà du Saint-Esprit certains hommes. Alors, rassurez-vous, c'était des hommes totalement ordinaires, comme vous et moi, ils n'avaient vraiment rien d'exceptionnel. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, ces hommes ordinaires ont été capables d'accomplir des choses extraordinaires. Alors, à Dieu, c'est ce que Dieu veut faire avec nous aussi. Il utilise des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, pour accomplir des choses extraordinaires. Trois exemples. Samson. Samson, lui, il avait une force extraordinaire, une force physique extraordinaire. Juge, chapitre 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Au verset 6. « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » La force du Saint-Esprit lui a permis de déchirer ce lion. Joseph, lui aussi, il avait reçu la plénitude du Saint-Esprit et lui, il avait reçu ce don de sagesse, puisqu'il est écrit que lorsqu'il a expliqué le rêve de Pharaon, Pharaon va dire à ses serviteurs, Genèse 41-38, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ? » Pharaon n'était pas au courant des choses de Dieu, mais pourtant, il y avait une telle présence de Dieu, une telle sagesse de Dieu en Joseph, qu'il a reconnu que cette sagesse-là, elle venait pas des hommes, elle venait de l'Esprit de Dieu. Moïse, troisième exemple, Moïse, lui, il avait une capacité extraordinaire qui lui a permis de conduire le peuple hébreu dans le désert. Vous savez, Moïse, il partait, il partait pas gagnant, il faut le reconnaître, il disait qu'il n'avait pas la langue habile. On pense qu'il était bègue, qu'il bégayait, et je pense que pour bégayer, pour donner des ordres et conduire un peuple, c'est compliqué quand même. Mais le Seigneur lui a dit, « Mais je suis avec toi, je serai avec toi. » Et Moïse a été capable, non seulement d'affronter Pharaon, de faire sortir le peuple de l'Égypte, mais aussi de le conduire au port de la terre promise. Et on compte à peu près que le peuple hébreu, à ce moment-là, c'était un million de personnes, un million d'hommes, de femmes, d'enfants. Vous imaginez un petit peu ? C'est encore plus nombreux que toute la population de l'île de la Réunion. Un seul homme qui a conduit tous ces gens-là. Dans Nombre 11, verset 16, l'Éternel va dire à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. » Bon, c'est vrai qu'il n'a pas tout fait tout seul, mais écoutez bien. « De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à l'attente d'assination et qu'ils s'y présentent avec toi. » Donc, c'est pour lui donner une main forte, mais pas n'importe comment. Il va dire, le Seigneur, « Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Vous voyez, ce n'est pas seulement des hommes habiles, des hommes qui ont des capacités naturelles. Il aura fallu cette capacité du Saint-Esprit. Le Seigneur déclare, « Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je leur donnerai, je le mettrai sur eux afin qu'ils puissent porter avec toi la charge du peuple. » Donc, nous voyons ici que tous ces hommes étaient des hommes parfaitement ordinaires. Mais seulement par le Saint-Esprit qui leur avait été donné, ils ont pu accomplir des choses extraordinaires par la puissance de Dieu. Et voyez-vous, c'est ça la raison d'être du baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça. C'est une capacité divine que Dieu nous donne pour nous permettre d'accomplir son œuvre ici-bas sur la terre. C'est aussi ce qu'il s'est passé lorsque l'Éternel a adressé cette prophétie au prophète Zacharie. C'est la même chose, une capacité surnaturelle. Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ici, dans le contexte, Zorobabel, c'est qui ? Zorobabel, c'est un dirigeant juif, gouverneur de Juda, et il avait pour tâche de reconstruire le temple de Jérusalem. Donc, si vous voulez, les Juifs, les Hébreux, ont été déportés de leur terre, ils ont été déportés à Babylone. 70 ans plus tard, ils sont revenus dans leur terre, mais tout était détruit, tout était dévasté. Il fallait reconstruire le temple. Et celui qui avait la charge de reconstruire le temple, c'est Zorobabel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une tâche facile. Zorobabel devait faire face à de grands problèmes. Il y avait premièrement des ennemis qui voulaient empêcher la reconstruction du temple. Vous voyez ça dans Esdras, chapitre 4, verset 1er. On voit que les ennemis, ils s'opposent à lui. Et ils sont vicieux. Ils ont fait des choses terribles. Ils ont remonté les gens du peuple contre lui. Ils ont répandu des rumeurs. Il y avait vraiment de la méchanceté. Et puis, nous voyons dans le livre d'Ager, chapitre 1, verset 1, que pour le reste du peuple, ce n'était pas une priorité. On voyait qu'eux, ils préféraient s'occuper de leur maison plutôt que de s'occuper de la maison de l'Éternel. Il y avait comme un désintérêt. Et Zorobabel, peut-être, il s'est trouvé découragé devant cette tâche. Il dit, Seigneur, tu m'as demandé de reconstruire le temple. Il y a des ennemis qui sont contre moi. Le peuple préfère s'occuper de ses maisons. Et face à ce défi, l'Éternel va encourager Zorobabel en lui faisant savoir, en lui disant, mais Zorobabel, le succès de mon œuvre, de l'œuvre que je t'ai demandé de faire, elle ne va pas dépendre de ta puissance, elle ne va pas dépendre de ta force, elle ne va pas dépendre de tes capacités humaines, mais de mon esprit, l'esprit que je t'ai donné. Et si Zorobabel a pu achever cette œuvre, puisqu'il l'a achevée, eh bien c'est parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, pour lui donner toutes les ressources, les capacités et la direction nécessaires. Voilà pourquoi nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà à quoi ça sert. Voilà la raison d'être du baptême dans le Saint-Esprit. Pas question du parler en langue ici encore. Et aujourd'hui, nous avons encore besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir l'œuvre du Seigneur tant que nous sommes sur la terre. Et cette œuvre, c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement d'être des témoins du Seigneur. Peut-être certains se disent, oui mais moi je ne suis pas pasteur, je n'ai pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit. D'autres se disent, oui mais moi je n'ai pas de talent particulier, je n'ai pas besoin. Nous sommes tous et toutes appelés à être des témoins du Seigneur. Moi le premier, vous aussi, nous sommes tous et toutes appelés à être des témoins du Seigneur. Et Jésus va dire dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On ne peut pas être un témoin du Seigneur efficace sans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas. Parfois on se dit, mais pourquoi quand je parle du Seigneur, c'est difficile, pourquoi il ne se passe rien, pourquoi... Bon, ce n'est pas seulement que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il peut y avoir d'autres raisons aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons jamais être des témoins efficaces du Seigneur sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est très simple à comprendre. « Une œuvre spirituelle réclame des ressources spirituelles. » C'est aussi simple que ça. Vous savez que nous sommes engagés aussi dans un combat contre le diable, contre l'ennemi, contre ses ruses. Et les armes que nous avons pour lutter, ce ne sont pas des armes physiques. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations, les puissances. Et nos armes, elles sont aussi spirituelles. L'épée de l'Esprit, la parole. Et ces œuvres spirituelles réclament des ressources spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est monté au ciel, qu'il était séparé de nous, séparé des disciples, séparé des croyants, il a donné le Saint-Esprit à tous les croyants. Nous avons tous et toutes besoin des ressources surnaturelles du Seigneur pour accomplir son œuvre ici-bas, sur la terre. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous savez, quand je suis arrivé ici à l'île de la Réunion en 2012, je m'étais posé cette question-là. J'ai dit, ben Seigneur, je suis ici maintenant. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, je suis là pour te servir, mais je fais quoi ? Comment ? J'avais posé cette question-là au Seigneur, et je me souviendrai toute ma vie, ça m'a marqué. On était arrivé au mois de février, mars, et puis il y avait une semaine à Saint-Denis, à Saint-Clautilde. Il me semble que c'était pour... Enfin, il y avait des matinales pendant toute la semaine, et on y est monté, c'était justement sous le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait des missionnaires américains qui étaient là, et ça m'a marqué. C'est comme si le Seigneur m'avait dit, mais la seule chose dont tu as besoin pour faire mon œuvre, c'est mon Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de faire des études, tu n'as pas besoin d'avoir des capacités spéciales, particulières. Tu as juste besoin de mon esprit. Alors, c'est quoi ces ressources du Saint-Esprit ? Eh bien, c'est par exemple les dons de l'esprit, les dons de spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Donc, il y a tous les dons, les dons des guérisons, le don des miracles, etc. Et ces dons permettent d'accomplir des choses extraordinaires. Des guérisons, des miracles, ce sont des choses prodigieuses, des choses extraordinaires. Et ce sont des choses qui vont permettre, par exemple, aux inconvertis de voir la puissance de Dieu et de se tourner ensuite vers Dieu. Quand vous lisez les évangiles, les actes des apôtres, vous voyez que c'est de cette manière que l'évangile a gagné les régions de Jérusalem, mais aussi de la Judée, de la Samarie et au-delà. Dans les textes, nous voyons souvent qu'il y a des guérisons, des miracles qui servent de témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu. Et que beaucoup ont pu se tourner vers le Seigneur de cette manière. Et c'est d'ailleurs la conclusion de l'évangile de Marc. C'est comme ça que Marc conclut son évangile. Marc, chapitre 16, verset 19 à 20. Il est écrit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est aussi de cette manière que l'évangile a gagné l'île de la Réunion. Et parmi nous, il y en a qui ont vu ces choses de leurs propres yeux. Il y en a qui étaient là au début de l'œuvre et ils ont pu voir ces choses-là. Ils ont pu voir les miracles, les prodiges que Dieu a accomplis et qui ont permis à des familles entières, des villages, des villes entières d'être gagnées pour le Seigneur. Combien de miracles, de délivrance et de guérison le Seigneur n'a-t-il pas opéré dans notre île ? Combien ne se sont pas convertis au Seigneur après avoir vu la puissance, la grandeur et l'amour de Dieu ? Quand Dieu opère des guérisons, quand Dieu délivre des démoniaques, quand il y a ces choses merveilleuses qui se produisent, les cœurs sont vivement touchés et ils se tournent devant, ils se tournent vers le Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit permet aussi de prêcher la parole avec autorité, avec assurance et avec puissance. Quand nous voulons parler du Seigneur autour de nous, le baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance nous permet d'annoncer les choses de Dieu avec autorité et avec puissance. C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens dans sa première épître, en chapitre 2, verset 4, il va dire que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, les hommes sont habiles pour élaborer des discours savants, éloquents, persuasifs. Mais ces discours-là ne sauvent jamais personne. Jamais un discours savant, éloquent et persuasif ne va sauver qui que ce soit. Le seul discours qui puisse sauver, c'est la prédication de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Amen. c'est ça qui sauve des âmes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Tout de suite après, il est 9h du matin, les disciples et les apôtres sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent de nouvelles langues. Les gens qui étaient réunis pour la fête sont troublés, ils se disent mais ils sont ivres, qu'est-ce qui se passe ? Alors Pierre va s'adresser à tout le peuple, il va le dire mais non, ils ne sont pas ivres, il n'est que 9h du matin. Et il va leur parler, il va leur annoncer l'Évangile et dans Acte 2, 37, il est écrit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Ils sont un petit peu pris de, comme une espèce de panique en disant mais ils prennent conscience de leur péché, de leur état et disent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et Pierre va leur dire et bien repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Écoutez bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Une prédication, un message, 3000 âmes sauvées. Comment c'est possible ? Et bien c'est possible parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est possible parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de produire un tel résultat. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit qu'il a parlé. C'est conduit par le Saint-Esprit qu'il a parlé et comme c'était une œuvre spirituelle, elle a produit un fruit spirituel. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que pour les apôtres et les disciples, ce baptême dans le Saint-Esprit n'était pas une option. Ce n'était pas « Convertissez-vous et puis si vous le voulez, sachez qu'il y a une petite option, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a un revêtement de puissance que vous pouvez avoir seulement si vous voulez, on ne veut surtout pas vous déranger, pas du tout. » Pour eux, ce n'était pas une option, c'était une urgence. C'était quelque chose d'absolument indispensable dans la vie des disciples. À plusieurs reprises, là dans ma lecture personnelle, je relis le livre des actes, ça m'a marqué, ça m'a frappé de voir combien à chaque fois que les apôtres rencontrent des croyants, la première chose qu'ils demandent, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit ? » En Samarie, par exemple, acte 8, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. La priorité, ils arrivent chez les Samaritains, est-ce que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit ? Non, non, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit. Et là, ils ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul va à Éphèse, acte 19, là il va rencontrer quelques disciples, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? On voit donc que dans la pensée des apôtres, tout croyant doit être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une option. Il doit être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une priorité. C'est leur premier souci. Parce qu'ils se disent mais vous êtes tourné vers le Seigneur. Vous vous avez demandé pardon pour vos péchés. vous êtes passé par la repentance, par le baptême d'eau. Mais est-ce que vous avez reçu cette puissance de Dieu qui va vous rendre efficace en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que témoin de Christ ? Je crois que pour nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, cette question doit être la priorité. Si quelqu'un n'a pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut que ça devienne ta priorité numéro une. C'est l'urgence. Il n'y a rien de plus important que ça. Est-ce que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit ? Si ce n'est pas encore le cas, ça doit être ta priorité. Vous savez, moi, à partir de la première fois où j'ai entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur cette urgence. Il fallait absolument que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. C'était... Ça m'obsédait. Ça a été la priorité dans ma vie spirituelle. Je dis, Seigneur, il faut appérativement que je reçoive ça. Alors, je ne l'ai pas reçu tout de suite. Et il y a d'ailleurs eu quelques moments de frustration. Il y a eu des moments où je me disais, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi c'est long ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Mais j'ai persévéré et environ trois mois plus tard, le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. Oui, ça a pris trois mois parce que parfois, ce n'est pas instantané. Le Seigneur fait comme il le veut. Mais c'est une priorité dans notre vie. Il faut persévérer. Il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment que ça soit le... Comprendre l'urgence, la nécessité que l'Église soit tout entière baptisée dans le Saint-Esprit. Alors c'est vrai. C'est vrai que le baptême dans le Saint-Esprit ne sauve pas. Mais il marque tout de même un tournant déterminant dans notre vie chrétienne. Il y a un avant, il y a un après. Il y a, oui, il y a les dons de l'Esprit. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous recevons les dons du Saint-Esprit, nous pouvons pratiquer les dons de l'Esprit. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse. J'ai remarqué une chose, c'est que souvent, vous savez, tous ces prophètes, entre guillemets, tous ceux qui s'auto-proclament prophètes, apôtres, qui prophétisent à tour de bras des choses et d'autres, ils ne parlent pratiquement jamais du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois même qu'ils n'en parlent jamais. Mais s'ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, que valent ces prophéties ? Que valent ces dons ? Est-ce qu'ils viennent du Saint-Esprit ? Je ne crois pas, puisque c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui nous introduit dans les dons spirituels. Je ferme la parenthèse. Si vous voulez savoir, en tout cas, si quelqu'un est vraiment versé dans les dons de l'Esprit, il faut qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la base. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, il y a un avant, il y a un après. En plus des dons d'Esprit, nous avons également une plus grande profondeur dans les choses spirituelles. Nous avons peut-être plus de discernement, une communion plus profonde avec le Seigneur. Il y a vraiment une autre dimension. Et puis, par expérience, et ça, ce n'est pas une doctrine, mais en tout cas, c'est ce que j'ai souvent entendu, pour ne pas dire toujours, tous les enfants et les ados qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Vous savez, il y a les camps d'Odan et souvent, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Plus tard, ils passent par les eaux du baptême. Quelques années plus tard, 16, 17, 18, 20, 22, 25 ans. Mais à chaque fois, j'entends ce même témoignage, que cette puissance qu'ils ont reçue dans leur enfance ou dans leur adolescence leur a permis d'être quand même gardés du mal et gardés de la tentation. Gloire à Dieu. Donc, on voit quand même que ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, ce n'est pas une option, c'est une puissance, c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour notre vie. Maintenant, il reste une question. Comment être baptisé dans le Saint-Esprit ? Si nous ne l'avons pas encore été, comment ? La première chose, c'est que nous devons bien comprendre que la personne qui veut le plus que nous soyons remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas nous, c'est Jésus. La personne qui le veut le plus au monde, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus va dire, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Luc 24, 49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc on voit que la personne qui veut le plus que nous soyons remplis, baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien c'est le Seigneur Jésus. Autrement dit, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que Jésus veut, est-ce que je m'irrite, est-ce que je suis digne, ce n'est pas une question à se poser. La seule question à se poser, c'est est-ce que je veux le recevoir, est-ce que je veux persévérer, est-ce que je persévérer jusqu'à ce qu'il m'ait béni. Maintenant, si nous voulons recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit, alors c'est tout simple, il suffit de le demander à Dieu. Luc 11, verset 9. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous êtes quand même capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Si nous le demandons, si nous le recherchons de tout notre cœur, si nous y aspirons de toute notre âme, le Seigneur nous donnera son Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et soyez rassurés, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. Et une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, la première fois en tout cas, nous nous mettons à parler une nouvelle langue. C'est comme ça que ça se passe. Nous recevons le Saint-Esprit et puis on commence à parler une nouvelle langue. Alors c'est une langue que nous ne connaissons pas, c'est une langue que nous n'avons jamais appris, mais que nous pouvons parler par la puissance de Dieu. Moi-même des fois quand je parle en langue, je dis Seigneur, mais comment c'est possible ? Et pourtant on parle en langue. Alors se parler en langue qui a fait couler tellement d'encre, se parler en langue c'est simplement un signe. C'est le signe que nous avons bel et bien été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est qu'un signe. Alors comment on sait que c'est le signe ? Comment on sait que c'est ce signe-là ? Eh bien premièrement parce que c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et c'est par le parler en langue que les disciples ont compris qu'ils venaient de recevoir le don du Saint-Esprit. C'est aussi par ce même parler en langue que les disciples ont pu reconnaître que le don de l'Esprit était aussi donné aux païens, aux non-juifs. Parce que pour eux c'était impensable. Le Seigneur a dû faire un travail parmi les juifs parce que pour eux à l'époque même s'ils avaient cru, ils pensaient quand même que le salut était réservé aux juifs, pas aux non-juifs. Ou alors que les non-juifs pouvaient croire mais pas recevoir le don de l'Esprit. Mais quand ils ont constaté que les non-juifs, les païens, eh bien quand ils avaient reçu le Saint-Esprit ils parlaient en langue comme eux. Là ils ont été convaincus, là ils ont su qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé lorsque Pierre est venu prêcher chez Corneille. un païen, un non-juif. Il va chez lui, il va dans sa maison alors que c'était interdit normalement pour les juifs mais il venait de recevoir une vision où Dieu lui a dit ce que j'ai déclaré pur ne le déclare pas impur. Il a compris qu'il devait aller chez Corneille donc il y va. Il commence à leur prêcher l'évangile et comme Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils ont su qu'ils avaient reçu le don de l'Esprit ? Acte 10, 46 car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est le parler en langue qui a servi de signe. Et Pierre convaincu dans son cœur il va dire peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? C'est pour ça que le parler en langue c'est le signe initial qui témoigne que nous avons bel et bien reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque Pierre revient à Jérusalem et bien les fidèles juifs vont lui faire des reproches parce qu'il est allé chez les païens et Pierre va simplement leur partager ces choses il va leur dire acte 11 verset 15 il va leur dire moi j'en peux rien les frères il va dire quand je me suis mis à parler le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement c'est un peu comme s'il leur disait ce qui s'est passé à la Pentecôte ça s'est passé exactement de la même manière pour eux et je me souvins de cette parole du Seigneur Jean a baptisé d'eau mais vous vous serez baptisés du Saint-Esprit or puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ pouvais-je moi m'opposer à Dieu comment il a su qu'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit comment est-ce qu'il a su qu'ils avaient reçu le même don la même chose que lors de la Pentecôte c'est par le parler en langue donc nous voyons bien que le signe qui permet de reconnaître que nous avons bel et bien reçu le don du Saint-Esprit c'est-à-dire ce qu'il s'est passé le jour de la Pentecôte et bien c'est par le parler en langue et malheureusement souvent ça peut être un point de blocage parce que j'ai remarqué que souvent on fait de ce signe initial une finalité parfois on vient pour l'imposition des mains pour le baptême dans le Saint-Esprit et on dit tu dois parler en langue tu dois parler en langue tu dois parler en langue et c'est un peu comme si on résumait le baptême dans le Saint-Esprit au simple parler en langue et c'est parfois ça qui peut bloquer certains qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit on se focalise sur le parler en langue et ça peut nous bloquer on se dit mais comment ça va se passer et si je me mets à parler une langue ridicule est-ce que c'est pas moi qui vais inventer un charabia etc et alors qu'on se focalise sur le parler en langue on oublie finalement la finalité du baptême dans le Saint-Esprit on oublie pourquoi c'est important pour nous on oublie oui mais pourquoi on doit le recevoir pourquoi réellement le Seigneur veut nous baptiser dans le Saint-Esprit et on perd ça de vue vous savez est-ce que nous pensons réellement que si Jésus est monté au ciel s'il a dû se séparer de nous s'il est monté au ciel pour ensuite nous envoyer le Saint-Esprit est-ce que vous pensez que c'est juste pour qu'un jour nous parlions en langue et puis c'est tout est-ce que vous pensez que c'est pour ça si Jésus a envoyé le Saint-Esprit c'est pour que nous soyons des témoins efficaces et puissants dans son oeuvre quand nous prions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit nous ne devons pas nous focaliser sur le parler en langue ça viendra ça c'est pas un problème nous devons nous focaliser sur la finalité pourquoi pourquoi le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit nous devons nous focaliser sur ces choses si le Seigneur veut nous baptiser dans le Saint-Esprit c'est pour que notre témoignage et notre vie ait un impact autour de nous et quand nous prions pour le baptême dans le Saint-Esprit Seigneur je veux que ma vie ait un impact je veux que lorsque je parle de toi il y ait quelque chose qui se produise dans les cœurs si Jésus a envoyé le Saint-Esprit c'est pour que nous puissions parler du Seigneur avec assurance c'est ce que l'apôtre Paul a dit au jeune Timothée nous n'avons pas reçu un esprit de peur un esprit de timidité mais son esprit nous remplit de force d'amour et de sagesse et nous en avons besoin pour parler du Seigneur Seigneur donne moi ta sagesse vous savez moi au début quand je parlais du Seigneur je manquais un peu de sagesse j'étais pas encore baptisé dans le Saint-Esprit ben oui j'irritais vous savez j'étais souvent dans un espèce de combat de boxe avec des arguments mais ça sauve personne une parole à propos une parole appropriée une parole de connaissance et l'âme est touchée l'âme est touchée vous savez j'ai raconté ce témoignage j'étais à la fac et je parlais avec un camarade là j'étais baptisé dans le Saint-Esprit là j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit avant ça j'étais un petit peu voilà bataille d'arguments ça ne produisait rien et puis un jour ils me posaient des questions ils me posaient beaucoup de questions sur la foi moi j'étais jeune converti et puis ils m'avaient posé une question et j'ai dit ben écoute là je t'avoue que j'ai pas la réponse je sais pas j'ai pas essayé d'argumenter de dire oui je sais non il dit je sais pas et c'est ça qui l'a touché c'est fou quand même c'est mon ignorance qui l'a touché il a dit oui parce que moi j'avais déjà discuté avec d'autres personnes et à chaque fois ils argumentent ils inventent des trucs et tout il dit mais toi tu as dit que tu sais pas l'humilité là-bas bon ça l'a touché vous voyez comment le Saint-Esprit se sert de nous se sert de de ces choses qui peuvent parfois nous paraître banales mais quand nous sommes remplis de la puissance de Dieu il se passe des choses extraordinaires quand nous prions pour le baptême dans Saint-Esprit c'est ça que nous devons désirer c'est pour que nous aussi lorsque nous par exemple nous prions pour les malades et bien que les malades soient guéris c'est ça que nous devons parce que c'est ça que c'est là que nous ouvre le baptême dans Saint-Esprit nous pouvons prier pour les malades les malades sont guéris nous pouvons chasser les démons nous avons cette puissance de Dieu et quand nous demandons le Saint-Esprit au Seigneur c'est ça que nous devons viser c'est ça que nous devons demander Seigneur je veux ces choses là baptise-moi du Saint-Esprit le parler en langue vous n'avez pas besoin de vous en soucier croyez-moi quand le Seigneur va faire tomber le Saint-Esprit sur vous ça sortira tout seul naturellement peut-être vous poserez la question aussi mais comment je fais frères et sœurs et amis le baptême dans le Saint-Esprit ne se limite pas à une expérience que nous avons fait à un moment donné dans le passé le baptême dans le Saint-Esprit c'est quelque chose que nous devons vivre chaque jour c'est quelque chose que nous devons rechercher chaque jour Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit parce que nous avons besoin de cette puissance tous les jours tous les jours nous témoignons tous les jours nous parlons du Seigneur tous les jours nous avons besoin de ces choses le parler en langue finalement ce n'est que le signe qui nous permet de dire tiens ben effectivement moi aussi j'ai reçu le don du Saint-Esprit mais c'est juste un signe ne tombons pas dans le piège de faire de ce signe initial une finalité vous savez lors d'une pastorale récemment un pasteur invité qui avait donné un exemple que j'avais trouvé très pertinent imaginez un peu que je veux visiter une ville imaginez je suis déjà allé à Sylaos mais imaginez que je n'y suis jamais allé je veux aller visiter cette ville j'en ai entendu parler je n'y suis jamais allé et je désire plus que tout visiter cette ville rencontrer les gens on m'a dit là-bas tu manges des lentilles qui sont extraordinaires là-bas ils ont des saucisses qui sont formidables et un vin qui n'est pas mauvais donc non il est très bon le vin de Sylaos et j'ai vraiment envie d'y aller j'ai envie de goûter ces choses j'ai envie de les voir j'ai envie et puis ben voilà un jour je décide je prends ma voiture je vais là-haut je vais dans les routes tout ça je monte et puis à un moment donné je vois le panneau Sylaos je dis ah ça y est j'y suis arrivé enfin je vois ce beau panneau je prends le panneau en photo je me prends en selfie comme ça avec le panneau et puis imaginez je rentre chez moi satisfait je dis ah j'ai vu Sylaos un peu déçu quand même mais ça valait quand même le détour maintenant si je vous dis ça si je vous raconte cette histoire et je vous dis ah j'ai vu Sylaos qu'est-ce que vous allez me dire c'est-à-dire bah écoute t'as pas vu grand chose de Sylaos t'as vu qu'un panneau t'as rien vu de la ville j'ai dit bah non mais j'ai vu Sylaos et là vous allez me dire bah non le panneau c'était quoi le panneau c'est juste le signe qui permettait de reconnaître que tu es bien arrivé à Sylaos mais tu n'as rien vu de la ville il y avait tellement plus à explorer t'aurais dû continuer t'aurais dû aller parfois on fait la même chose avec le Saint-Esprit parfois on fait exactement la même chose on s'arrête au parler en langue on s'arrête à ce signe à ce panneau qui nous dit bah c'est bon tu y es et on oublie d'explorer tout ce que le Saint-Esprit veut faire après on oublie et on s'arrête à ce signe là nous ne devons pas limiter le baptême dans le Saint-Esprit à juste une expérience à juste un signe il y a tellement plus tellement plus tellement plus réalisons que nous en avons besoin chaque jour chaque jour nous avons besoin d'être remplis continuellement de cette puissance de Dieu pour accomplir l'oeuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par l'Esprit de Dieu ça c'est chaque jour c'est chaque jour nous sommes tous appelés à être ces témoins et à être la lumière du monde vous savez parfois quand je suis honnête je suis tout à fait franc et transparent avec vous des fois quand j'observe ma propre vie je me dis mais Seigneur quand tu as dit vous êtes la lumière du monde il y a une petite astérix sauf Michael il n'est pas toujours la lumière du monde on ne se comporte pas toujours comme la lumière si on regarde à nous-mêmes à nos propres capacités on ne peut pas y arriver comment voulez-vous le faire mais par la puissance de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu alors nous sommes capables nous sommes capables d'être la lumière du monde nous sommes capables d'avoir une parole qui va apaiser une situation terrible on peut prier pour les malades les malades sont guéris on peut faire des choses extraordinaires par la puissance de Dieu vous savez nous ne sommes pas appelés à nous fatiguer à poursuivre l'œuvre de Dieu par nos propres forces seulement mais surtout à nous appuyer sur l'assistance et la puissance du Saint-Esprit qui va nous communiquer toutes les ressources spirituelles dont nous avons besoin et alors ce qui nous semblait impossible devient possible vous savez quand je suis arrivé à Montvert en 2012 je me suis dit mais Seigneur comment je vais faire comment je vais faire j'ai jamais pris une assemblée à charge j'ai jamais fait tout ça comment je vais faire 2020 je dis quoi 2012 ouais non pardon 2020 d'accord c'est pour voir si vous suiviez en 2020 je dis mais Seigneur et puis il y a cette pensée ni par force ni par puissance ni par mon esprit je dis mais Seigneur on va y aller par la foi et gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur a accompli c'est pas à moi que revient la gloire c'est au Seigneur c'est lui qui a fait les choses moi je suis son serviteur gloire à Dieu le Seigneur fait avec nous des choses extraordinaires mais c'est par son esprit vous savez il suffit de considérer également le ministère de Jésus je suis dans la conclusion j'ai bientôt fini il suffit de considérer le ministère de Jésus sur la terre Jésus nous a montré un exemple et son ministère nous montre qu'en effet ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par l'esprit de Dieu quelle est la première chose que Jésus a fait avant de commencer son ministère public la première chose c'est quoi dans l'évangile de Luc il est allé voir Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et Jésus lui a dit il faut que je me fasse baptiser et Jean-Baptiste a dit hors de question c'est pas toi c'est pas moi qui dois te baptiser c'est plutôt toi qui devrais me baptiser Jésus a dit mais il est bon que les choses se fassent ainsi Jean s'est exécuté il a baptisé le Seigneur Jésus et puis dès qu'il est sorti de l'eau le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe et Jésus a été rempli du Saint-Esprit revêtu de la puissance de l'Esprit c'est les termes employés dans l'évangile de Luc au chapitre 4 la première chose que Jésus a fait avant de commencer son ministère public c'est de recevoir la puissance de l'Esprit et ensuite il a accompli son ministère toujours par la puissance de l'Esprit Jésus nous a montré le chemin alors suivons ses pas si la personne du Christ n'a pas fait l'impasse sur le baptême dans le Saint-Esprit s'il a reconnu que c'était indispensable pour son ministère alors suivons ses pas nous aussi si nous avons été baptisés d'eau recherchons le baptême dans le Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore été recherche-le si tu l'as été gloire à Dieu mais recherche-le encore recevons sa plénitude et servons le Seigneur ici-bas par la puissance de l'Esprit Amen Amen